C'est un défi physique qui vous attend, ça tombe bien, puisque vous allez devoir les nourrir, nos joueurs de rugby. C'est une épreuve qu'a concoctée pour vous Christian Constant. Christian, de quoi va-t-il s'agir très exactement ? Eh bien aujourd'hui, pour ces grands gaillards, vous allez être obligés de cuisiner des pâtes. Attention, pas de platée indigestive, c'est pas des danseuses ces garçons. Il va falloir leur donner à manger, mais il va falloir que ce soit bon. C'est des gaillards, mais aussi des gastronomes. Donc on veut des pâtes qui ne ressemblent pas à des pâtes, soyez imaginatifs. Les candidats vont devoir fabriquer leurs pâtes eux-mêmes. Pour cela, ils auront tout le matériel nécessaire. A eux de faire de ce plat du quotidien un mets exceptionnel. Ils vont devoir faire face à une contrainte supplémentaire, réaliser un plat, mais surtout un dessert à base de pâtes. Christian Constant s'est lui-même prêté à l'exercice. J'ai réalisé deux recettes à base de pâtes. Pour le plat, j'ai fait des macaronis truffés avec des calamars au chorizo. J'ai commencé par faire une mousse de Saint-Jacques. Ensuite, j'ai cuit les macaronis. J'ai coupé en julienne la truffe et j'ai farci les macaronis. J'ai pris mes macaronis un par un pour chemiser l'œuf jusqu'au bout. Ensuite, j'ai farci avec la mousse et j'ai cuit au four à la vapeur. Je démoule l'œuf délicatement, c'est très fragile. J'ai émincé les calamars, passé à la salamande, mélangé avec huile d'olive, basilic et chorizo. Et au final, j'ai obtenu des macaronis truffés calamars au chorizo. Pour le dessert, j'ai réalisé des pâtes au chocolat. J'ai passé la pâte au laminoir en faisant attention de ne pas la déchirer, bien sûr. J'ai coupé des rectangles de façon à faire des cannellonis. Ensuite, je les ai garnis avec ma ganache. Pour finir, j'ai passé des clémentines au caramel, décorées avec quelques feuilles d'amande et la sauce à frang autour. Alors moi, j'entends le... Ah oui, c'est bien ça. C'est l'estomac de Sébastien Chabal qui crie famine, déjà. Sébastien, qu'est-ce que vous attendez de ce déjeuner, alors ? Eh bien, je crois que comme ça a été dit, que ça soit bon et copieux. Ah bon et copieux ! Déjà, Christian m'a fait...